Ce livre s'intitule « Condamner à mort au Moyen-Âge, pratique de la peine capitale en France, 13e-15e siècle ». Pourquoi 13e-15e siècle ? Tout simplement parce que c'est le moment où les archives judiciaires commencent en série continue et permettent par conséquent les inédits qui sont dans ce livre, en particulier dans les archives du Parlement de Paris, mais aussi les archives du Châtelet et quelques archives seigneuriales du Royaume de France. Ce livre raconte finalement l'histoire d'une peine qu'on croit fréquente, dans un marginage sanguinaire et arbitraire. En fait, il montre que la peine de mort est beaucoup moins fréquente qu'on ne le pense et qu'elle est plutôt fantasmée à travers justement les images que nous avons des bourreaux décapitant les saints vraiment dans les enluminures ou au portail des cathédrales. Cette déconstruction, en quelque sorte, s'appuie, comme je viens de le dire, sur des archives inédites et elle montre ce basculement qui a eu lieu au début, du XIIIe siècle, avec l'introduction d'une procédure d'enquête, procédure romano-canonique, sur laquelle nous vivons toujours d'ailleurs, et qui fait que nous sommes là, avec ce livre, aux origines de la façon dont la peine de mort peut être appliquée. Et le procureur du roi au Parlement, qui est l'équivalent du ministère public, est capable de dire au milieu du XVe siècle que quand on s'inquiète de la mort d'aucun, eh bien, il faut agir de façon raisonnable et s'enquérir de la vérité du cas, c'est-à-dire avoir l'enquête et les interrogatoires du prévenu. Est-ce que ça veut dire, ce basculement, que la peine de mort devient vraiment l'affaire du roi ? Pas vraiment. Les archives montrent que les justices aignoriales subsistent et, bien sûr, les principautés ont leur propre gestion. Le roi, du point de vue coercitif, peut mettre à mort désormais des nobles pour des crimes politiques. Ça, c'est nouveau. Mais pour le reste de la société, c'est beaucoup moins évident. Et par conséquent, c'est par un autre biais qu'il va mettre la main sur la peine de mort à travers les lettres de grâce, aussi paradoxales que ça puisse paraître, parce que ces lettres s'adressent à l'ensemble du royaume et à n'importe qui, à l'intérieur du royaume, qui peut demander, à la suite d'un crime, la grâce royale. Ces gens qui demandent ainsi sont des gens ordinaires, des gens d'honneur, des gens de bonne renommée, que le roi restitue d'ailleurs, à travers la lettre, à leur bonne renommée. Alors, la peine de mort existe-t-elle ? Oui, bien sûr. Bien sûr et malheureusement peut-être. Mais à qui s'applique-t-elle ? Elle s'applique finalement à un petit nombre de personnes. D'abord, des animaux qui sont pendus, haut et court, la pendaison étant la peine la plus fréquente. Et puis, tous ceux qu'on marginalise à la suite du procès ou au sein même de la société, dans un accord d'ailleurs, entre la société, ce que j'appelle le peuple, et la justice. Tous ces gens-là, qui assistent aux condamnations, sont d'accord. Et ils le sont parce que ceux qui sont pendus sont soit des étrangers, soit des gens malfamés, tous ceux qui ne peuvent être vengés et qui n'ont, comme le disent les textes sèchement, aucun bien. Alors, le juge peut dire, comme ce juge du Châtelet en 1391, à propos de Colin l'Enfant, qu'il était digne de mourir comme inutile au monde. La peine de mort, c'est donc l'éradication d'un petit nombre, de ceux qu'on peut appeler des marginaux, qui ont le mal en eux et qui ne peuvent pas être rachetés. Saint-Augustin n'est plus de mise pour ces gens-là. Saint-Augustin qui pensait que tout homme est rachetable et que la pénitence peut sauver l'humanité, s'est terminé pour un petit nombre d'individus, hommes et femmes d'ailleurs, à la fin du XVe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada